Fidèles abonnés de L2A TV, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. Pour se condenser de l'information à l'international, nous faisons un tour dans le Maine aux États-Unis où une tuerie de masse à Lewiston, parmi les plus meurtrières depuis 10 ans, a fait au moins 18 morts dans un bar et un bowling. Il faut noter que cette année, le pays n'a pas connu plus de 4 jours d'affilée sans fusillade de masse. Syrie, en réponse à une série d'attaques menées par des milices soutenues par l'Iran contre le personnel américain en Irak et en Syrie, Washington a annoncé avoir frappé jeudi deux installations des gardiens iraniens de la révolution dans l'est du territoire. Et peu présidentielle au Nigeria, la Cour suprême a fini par délibérer jeudi par un rejet pur et simple des appels des deux candidats de l'opposition qui contestaient l'élection de Bola Ahmed Tinumbu à la présidentielle de février, mettant ainsi fin aux contentieux qui durent depuis 8 mois. Pendant ce temps, jugé à Nouakchot pour avoir abusé de son pouvoir, afin d'amasser une fortune immense, l'ex-président mauritanien Mohamed Abdelaziz risque une lourde peine. Le procureur a requis mardi 20 ans de prison contre l'ancien chef d'État ainsi que la confiscation de tous ses biens. Et pour finir, guerre Israël Hamas, le ministre palestinien de la Santé à Gaza, a annoncé ce jeudi que le bilan victime des bombardements israéliens contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre s'est alourdi à 7 028 palestiniens, dont 2 913 enfants, 1 709 femmes et 397 personnes âgées. Voilà pour le condensé de l'information internationale, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada